Les interventions extérieures Un intervenant extérieur, c'est toute personne susceptible d'apporter une contribution aux activités obligatoires d'enseignement. C'est une personne autorisée ou agréée pour intervenir au cours des activités. Les parents d'élèves, d'autres adultes, notamment des membres d'associations, peuvent intervenir à titre bénévole. Et les intervenants non bénévoles sont rémunérés par des associations ou d'autres personnes morales de droit privé, ou alors par des collectivités publiques, territoriales ou des administrations de l'État. Lorsqu'ils interviennent régulièrement, les intervenants extérieurs doivent avoir une convention. Cette convention précise notamment leur rôle et les conditions de sécurité. Convention passée entre l'employeur, l'association ou la collectivité, et l'IEN de la circonscription ou le DAZEN, selon le champ d'application de la convention. Ensuite, la convention est contre-signée par les directeurs des écoles concernées, qui en gardent un exemplaire à l'école. L'intervention extérieure. On va en dire plusieurs choses. Elle s'inscrit dans le projet de classe, qui est dépendant du projet d'école. Les modalités de l'intervention doivent être définies en amont, entre le professeur des écoles et l'intervenant. Les mesures de sécurité aussi doivent être détaillées. Le directeur de l'école veille à ce que les intervenants respectent les personnels, les principes du service public d'éducation, surtout laïcité et neutralité, adoptent une attitude bienveillante à l'égard des enfants, s'abstiennent de tout propos ou comportement pouvant choquer, et fassent preuve de réserve. C'est la clause de confidentialité. Sans se substituer à l'enseignant, l'intervenant peut prendre des initiatives, quand ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de ses fonctions. Si un groupe d'élèves lui est confié, c'est à lui de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. Sa responsabilité peut être engagée s'il commet une faute à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève. Elle est garantie, selon les cas, par la collectivité publique qui le rémunère, par son employeur ou par l'État, si l'intervenant est bénévole. Alors, il y a plusieurs avantages pour les interventions extérieures. Tout simplement, ça permet aux écoles d'être davantage ouvertes sur le monde extérieur. Ça apporte un éclairage technique. Et puis, ça conforte aussi les apprentissages des élèves. Les inconvénients, ça peut être le manque de pédagogie de certains intervenants. On n'a pas toujours une bonne préparation non plus avec l'enseignant. Et puis, quand elles sont ponctuelles, les interventions ont une faible portée éducative. Alors, pour ce qui est de l'organisation, si la classe fonctionne en un seul groupe, l'enseignant assure l'organisation pédagogique et le contrôle de l'activité. Par contre, si la classe est répartie en groupes dispersés, encadrés chacun par un intervenant, si l'enseignant n'a pas la charge d'un groupe. Donc, ça veut dire que l'enseignant est un peu en retrait et il y a deux intervenants qui s'occupent chacun d'un groupe. À ce moment-là, l'enseignant passe successivement dans les groupes et il coordonne le tout. Tandis que si l'enseignant a la charge d'un groupe, par exemple, classe coupée en deux avec l'intervenant qui gère un groupe et l'enseignant qui gère un autre groupe, à ce moment-là, l'organisation aura été définie en amont par l'enseignant qui procédera à un contrôle a posteriori, donc après. L'enseignant, restons sur lui, tout au long de l'activité, il garde la responsabilité pédagogique permanente de l'organisation de la séance. Il peut être aussi déchargé de la surveillance des élèves, une partie ou la totalité de la classe. Donc, une partie ou la totalité de la classe confie à des intervenants à trois conditions. Un, qu'ils sachent constamment où se trouvent ses élèves. Deux, que les intervenants aient été régulièrement autorisés ou agréés. Et troisièmement, que les intervenants soient sous son autorité, sous l'autorité de l'enseignant. Donc, l'enseignant doit interrompre immédiatement l'activité s'il constate que les conditions de sécurité ne sont plus réunies. On a des cas particuliers pour les interventions extérieures. Pour les activités d'EPS, c'est quelque chose qu'il faut très bien maîtriser. Les intervenants doivent être agréés par le DAZEN, qui contrôle leur statut ou leur diplôme ou leur participation à une formation spécifique. Pour les enseignements artistiques, les intervenants réguliers doivent justifier une compétence professionnelle vérifiée et attestée par le directeur de la DRAC. DRAC, il faut retenir l'acronyme, ça veut dire Direction Régionale des Affaires Culturelles, DRAC. Donc, ils doivent justifier ces intervenants réguliers d'une compétence professionnelle attestée par la DRAC ou de diplôme qui prépare à l'intervention en milieu scolaire, dans les disciplines artistiques. Le directeur d'école, avec l'enseignant et le conseil d'école, choisit les intervenants et le DAZEN, lui, délivre l'agrément. Et l'agrément est réputé acquis en cas de non-réponse dans les 15 jours. Ok, on a vu l'EPS, les arts. Pour le développement durable, tout projet d'éducation au développement durable doit s'appuyer sur un milieu accessible et, si possible, proche de l'école pour être ancré dans les réalités locales. Ça ne doit pas être une simple découverte, mais une véritable unité d'enseignement d'une durée suffisante pour permettre des apprentissages significatifs qui sont évalués. Et puis, les projets en EDD doivent viser, outre l'apport de connaissances et de notions spécifiques au milieu support, l'acquisition par les élèves de compétences d'ordre transversales, ça veut dire des méthodes et des attitudes. Et enfin, pour ce qui est du fameux PEDT, dont on parle souvent, le projet éducatif territorial. Donc c'est un outil, on le répète, de collaboration locale à l'initiative de la collectivité territoriale qui peut rassembler tout un panel d'acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation. Donc, dedans, on peut avoir le ministère de l'Éducation nationale et d'autres ministères, la CAF, qu'on connaît bien, ou alors la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. CAF, je le rappelle, c'est Caisse des Allocations Familiales, des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des associations et des institutions à vocation sportive, culturelle, artistique ou scientifique, et puis des représentants de parents d'élèves. Le PEDT mobilise toutes les ressources d'un territoire pour garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Alors, pour ce qui est du cadre réglementaire maintenant, pour l'intervention des associations, l'association doit avoir un agrément. Il est accordé pour, très important de retenir ce chiffre, agrément accordé pour 5 ans par le ministère de l'Éducation nationale ou le recteur. L'intervention d'une association agréée est ensuite soumise à l'accord du directeur qui garantit l'intérêt pédagogique de cette intervention ou son apport au projet d'école. Attention, l'accord ne vaut que pour une période précise et dans le cadre d'un projet pédagogique défini. Ce n'est pas un accord pour tout, tout le temps. Ce fameux agrément des assos. Ensuite, on a les interventions ponctuelles. Donc là, il va falloir détailler un peu comment ça fonctionne. Si un intervenant fait trois interventions ou moins, donc une, deux, trois interventions, auprès du même groupe d'enfants. Par exemple, si j'ai une diététicienne qui intervient deux fois sur l'hygiène alimentaire dans une classe, ou un menuisier qui vient une fois expliquer son métier. Ça, c'est une intervention ponctuelle. Donc, ce sont les intervenants qui n'exercent pas une activité dans un domaine d'enseignement au sens strict. Par exemple, aussi, si j'ai un parent d'élève qui apporte son aide lors de l'organisation de jeux à règle en maternelle. Une bibliothécaire qui assure une permanence en BCD. Donc voilà, dans le ponctuel, on a trois interventions au moins d'un spécialiste. On a des interventions de quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Et puis enfin, on a les intervenants qui apportent juste une aide logistique. Par exemple, accompagnement, surveillance, une aide matérielle. Ça peut être un parent qui accompagne une classe au gymnase, par exemple. Donc ça, tout ça, c'est les interventions ponctuelles. Trois interventions ou moins d'un spécialiste, interventions d'un non-spécialiste ou juste une aide logistique. Donc le directeur, pour ces interventions ponctuelles, autorise l'intervention et il informe tout simplement l'IEN. Pas besoin de plus que ça. Ensuite, pour les interventions régulières. Là, c'est là qu'il y a une procédure un peu plus complète à faire. Donc les interventions régulières, c'est pour un intervenant qui fait plus de trois interventions auprès du même groupe d'enfants. Donc quatre, cinq, six ou plus. Par exemple, si j'ai une danseuse qui anime des séances de danse contemporaine pendant un trimestre, ou un metteur en scène qui accompagne une classe dans la préparation d'un spectacle théâtral, ou un maître nageur qui encadre un groupe pendant un semestre. Ça, c'est des travaux sur du temps long, donc plus de trois interventions. À ce moment-là, le directeur envoie un dossier complet à l'IEN. C'est un projet écrit. Il y a une programmation des apprentissages à l'intérieur. Et donc là, le DAZEN autorise et il le fait après avoir consulté des conseillers pédagogiques qui sont spécialistes de la discipline en question. qui sont spécialistes de la discipline en question. C'est un projet qui est un projet qui est un projet.